qui ont marqué l'Afrique par leur charisme. Donc en dixième position, Rouben Oum Njoube, héros de l'indépendance africaine et camerounaise en particulier, surnommé Lumpodol. C'est un personnage qui, jusqu'aujourd'hui, reste dans la mémoire de tous les Camerounais et le symbole de l'indépendance du Cameroun. En neuvième position, Sekou Touré, celui qui a osé dire non au général de Gaulle, celui qui a redonné la fierté au peuple guinéen et par extension au peuple d'Afrique. Un grand héros de l'indépendance qui reste dans nos esprits. En huitième position, Robert Mugabe, héros de l'indépendance du Zimbabwe, qui est encore aujourd'hui président en exercice, ancien président de l'Union africaine et il faut le préciser, président africain le plus diplômé. En septième position, Jomo Kenyatta, le Mze, héros de l'indépendance du Kenya, connu pour ses saillies et ses phrases légendaires. À votre avis, quelle est sa phrase la plus connue ? Je vous laisse me la donner dans les commentaires. En sixième position, le héros de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, et aussi grand héros, grand chantre de la lutte pour l'unité des États d'Afrique. En cinquième position, comment ne pas le nommer ? Nelson Rojila Mandela, héros de la lutte contre la discrimination et contre l'apartheid en Afrique du Sud, et héros aussi, par extension, des indépendances africaines. En quatrième position, le géant, Gamal Abdel Nasser, le Raïs, connu pour avoir lutté pour l'indépendance de l'Égypte et pour avoir nationalisé le canal de Suez. Ensuite, nous passons en troisième position. Nous sommes dans le triode de tête avec Kwame Krumah, le héros de l'indépendance ghanéenne et surtout le chantre de l'unité africaine avec sa phrase légendaire, Africa Must Unite. C'est donc en troisième position, Kwame Krumah. En deuxième position, le regretté, Patrice Lémeri Lumumba, héros de l'indépendance africaine et en particulier du Congo Kinshasa, figure mythique des indépendances africaines, à la fois mythique et tragique. Et enfin, roulement de tambour, qui est en première position de ce top 10 ? Thomas Ankara, héros de l'indépendance de l'Afrique, héros de l'indépendance du Burkina Faso, peuple, pays dont il a donné le nom, Che Guevara de l'Afrique, véritable, étoile filante, mort jeune et représentant le destin parfois tragique des indépendances africaines. Voilà, c'est tout pour ce top 10. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le top 10 ? Est-ce que j'ai oublié des personnes ? Est-ce que ce top 10 vous a choqué ? Donnez-moi votre avis et puis à très bientôt pour un prochain top 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada